bon ce soir ça va être plus simple cette réalité augmentée et je vais vous en donner un petit exemple en vous promettant que je n'abuserai pas des tours de magie qui désormais sont à ma portée alors voyez plutôt bonsoir bienvenue et merci d'avoir accepté ce rendez vous dans cette réalité augmentée dans laquelle nous allons passer un moment cette soirée alors bon la réalité augmentée on peut dire que toute réalité est toujours augmentée par l'idée qu'on s'en fait et aussi par les sentiments qu'elle provoque en nous il est évident que quand on craint le futur le présent est souvent déjà un cauchemar et quand au contraire on espère le futur parce qu'on pense qu'il va être meilleur alors le présent est une joie à commencer bon ce soir ça va être plus simple cette réalité augmentée et je vais vous en donner un petit exemple en vous promettant que je n'abuserai pas des tours de magie qui désormais sont à ma portée alors vous voyez plutôt bon alors ceux qui ont aimé matrix j'imagine ont adoré cette séquence c'est ce qu'on aimait alice au pays des merveilles également mais on n'ira pas toute la soirée à vous saouler avec des effets de cette nature d'abord parce que moi je n'y suis pas prêt je ne maîtrise pas encore cette technique assez bien pour pouvoir en jouer de manière utile et puis vous non plus vous n'êtes pas habitué à participer à cette sorte de démonstration il faut donc qu'on s'habitue et que on domestique les uns et les autres cet outil alors bon on va faire quelque chose de plus raisonnable c'est à dire installer un décor plus tranquille et un peu plus conventionnel quoique il ne soit pas réel voilà j'espère que ça vous plaît allons-y donc commence le premier meeting de la campagne présidentielle de 2022 de notre campagne bien sûr mais peut-être aussi du pays qui s'y intéresse et qui doit s'y intéresser on m'a souvent dit que c'était pas le bon moment et qu'on partait tôt alors je m'amuse toujours quand des gens qui ne m'aiment guère disent que c'est pas le bon moment je crois que ça sera jamais le bon moment pour eux par contre pour nous compte tenu ce que nous avons à faire oui c'est le bon moment que de démarrer 18 mois avant la date et c'est à dire environ 14 mois réels si on enlève tous les jours de congés qu'on a compté il s'agit de faire une campagne utile à l'instant je crois vous avez vu dans la vidéo ce que ce concept entraîné c'est à dire qu'à chaque moment de la campagne il faut que ce qu'on fait serve à quelque chose du point de vue des idées que nous défendons le fait d'annoncer ma candidature je l'ai fait dans des conditions telles que nous préparons une autre étape qui sera un événement politique dès le mois de mai prochain comme vous le savez aujourd'hui seuls 500 grands élus je ne sais pas pourquoi on dit qu'ils sont grands les autres ne sont pas petits 500 grands élus peuvent parrainer une candidature à l'élection présidentielle nous nous voulons défendre l'idée que les citoyens puissent le faire comme c'est le cas dans un certain nombre de pays dans le monde dans une proportion qui est la même que celle que serait 150 000 citoyens français par rapport au nombre des électeurs de notre pays en mai prochain le texte de loi sera présenté à l'assemblée nationale et celle ci devra voter c'est la raison pour laquelle dès ce soir je m'adresse à tous les présidents de groupes de l'assemblée nationale et je leur pose la question est-ce que vous voterez cette loi reconnaissant le droit du parrainage des candidats à l'élection présidentielle par les citoyens ou bien comptez-vous en réserver encore le privilège à quelques-uns seulement et vous allez nous donner la question est-ce que c'est le cas là vous allez vous donner la question du parrainage des candidats de la loi